Bonjour à tous, je vous laisse vous installer si vous voulez, ça va durer que 10 minutes. Alors, je m'appelle Tiffany Dosanjos, je suis en deuxième année de thèse et les travaux que je vais vous présenter s'inscrivent dans le cadre d'une thèse SIF, c'est-à-dire qu'elle va s'élaborer en conjonction avec une société, qui est la société Allianne, et le laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité, le LIBM, qui se situe ici même au campus de la Doix, sur Lyon. Alors bien sûr, les thèses, ça a toujours un titre assez barbare, et le mien, c'est caractérisation de la plasticité corticomotrice induite par la simulation mentale et l'exposition au son de basse fréquence. Maintenant qu'on a dit tous ces mots compliqués, je vais essayer de vous expliquer ma thèse de façon imagée pour que vous puissiez bien comprendre les objectifs, les hibothèses et mon travail de thèse. Alors tout d'abord, cette présentation s'adresse à une population spécifique, et je vous demanderai de partir si vous n'êtes pas concernés. Et cette population, c'est les super-héros. Alors non madame, non monsieur, je vous demanderai de rester assis, puisque toutes les personnes ici font partie de ce groupe. Et si je vous disais que vous étiez des super-héros, alors la première question, bien sûr, si j'étais un super-héros, quel serait mon super-pouvoir ? Et bien votre super-pouvoir concerne la force. Et oui, et elle ne nécessite ni d'explosion atomique, ni de rayon gamma pour l'avoir. Bon, assez parlé, et si on allait être droit au but. Et si je vous disais que vous êtes capable d'augmenter votre force sans bouger et avec votre cerveau. Badass comme super-pouvoir, non ? Eh bien, je vais vous présenter ensemble, nous allons voir le manuel d'utilisation scientifique de ce super-pouvoir et nous allons voir de quoi il s'agit. Eh bien, description du super-pouvoir. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, il est plus connu sur le terme d'imagerie motrice, c'est la capacité à se représenter mentalement une action, mais sans l'exécuter physiquement. Et ce super-pouvoir, il est connu depuis un bon bout de temps et notamment dans le domaine des sports, plus précédemment dans le domaine de la performance, puisque des études ont pu montrer que ces gains de force induite par la pratique mentale allaient de 6 à 37% et sur des muscles variés. Comment c'est possible tout ceci ? Eh bien, on appelle ça par des facteurs nerveux et quelques principes que je vais vous détailler vraiment légèrement. Premier principe qui peut expliquer ces gains, le principe de neuroéquivalence, l'équivalence neurofonctionnelle. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, d'un point de vue cortical, lorsque vous exécutez un mouvement, ici en vert, il va y avoir des régions qui vont s'activer. Ce sont notamment les régions qui sont liées à la préparation, à l'exécution et au contrôle du mouvement. Ce qui est intéressant, c'est lorsque vous imaginez ce même mouvement, eh bien ces mêmes régions vont s'activer. En plus de ce principe, il y a un phénomène qui va participer à tout ceci et expliquer ces gains de force qui se n'aiment la plasticité cérébrale. Eh bien, d'un point de vue pratique, il a été montré que les représentations corticales des muscles qui sont impliqués dans le mouvement, eh bien, elles augmentaient de la même manière qu'on s'entraînait physiquement ou mentalement. Et c'est là le premier objectif de ma thèse, étudier cette plasticité. Cette plasticité qui est induite, donc dans le contexte de gain de force, qui est induite par cette pratique mentale. Alors, je m'intéresse tout particulièrement à la plasticité, vraiment on appelle ça de court terme, c'est vraiment immédiate. Donc, aux réorganisations qui peuvent s'opérer après une heure de pratique, jusqu'à un maximum 24 heures. Eh bien, en général, lorsqu'on étudie la plasticité, il est souvent question d'utiliser la stimulation TMS. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'utilisation de la TMS, c'est la stimulation transcrânienne magnétique. Un peu pour vous l'imager, vous avez une porte où derrière se trouve votre cerveau, et la stimulation viendrait toquer à cette porte pour obtenir une réponse. Eh bien, moi, je m'intéresse à une autre technique, l'EEG, l'électroencéphalographie. Eh bien, si on reprend l'image de cette porte, avec notre cerveau derrière, eh bien, l'EEG ne viendrait pas toquer, non. Alors, elle viendrait juste poser son oreille sur cette porte et écouter. Écouter ? Vous allez me dire. Mais écouter quoi d'un organe silencieux ? Et c'est là que vous vous trompez. Votre cerveau, c'est une sorte de petite radio qui met en continu des fréquences qu'on appelle plus récemment des rythmes cérébraux. Et on en distingue plusieurs des rythmes cérébraux, qui sont dépendants un peu de la fourchette de fréquence. On a les rythmes delta, très lents, qui correspondent aux basses fréquences, les rythmes theta, alpha, bêta, un peu plus rapides, un peu haute fréquence, et il y a même les gamma, plus rapides, qui n'apparaissent pas ici. En plus de ces fréquences-là, il y en a d'autres qui existent, non pas spécifiquement des fréquences, mais en fonction aussi de la localisation. Vraiment un large panoplie. Bref, ce qui est important à savoir, c'est lors de vos activités quotidiennes, ces rythmes vont se modifier, s'amplifier, et certains vont avoir un pattern qui va être caractéristique de l'activité. Un exemple, lorsque vous dormez, par exemple, il existe des petits patterns que l'on retrouve en delta et en theta. Bref, l'étude de ces signaux est possible à travers un casque, ici présent, avec une multitude d'électrodes que l'on vient poser et du coup plaquer sur votre cuir chevelu. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, on prend les signaux de toutes ces électrodes et on recrée ce qu'on appelle des cartographies du cerveau. À quoi ça ressemble ? Eh oui, à ces petites images avec plein de tâches de couleurs. Eh bien, figurez-vous que ces régions de couleurs nous renseignent sur l'activité cérébrale. Et grâce à ça, on peut avoir une vision globale du cerveau, un peu plus localisée en fonction de certaines régions, et même à pouvoir comparer en fonction de l'activité demandée. Alors là, je vous parle de l'imagerie motrice qui induit donc des gains de force, mais existe-t-il un moyen d'optimiser encore plus ces gains de force ? Un moyen d'être encore plus fort ? Eh bien, des études cliniques ont émis l'hypothèse qu'il serait possible d'avoir une augmentation de gain de force si on associait imagerie motrice et stimulation auditive. Et ça, c'est le deuxième objectif de ma thèse. En fait, des études indépendantes ont pu montrer que l'écoute de certaines stimulations auditives, et notamment les sons de basse fréquence, activait certaines régions du cerveau, ces mêmes régions qui s'activent lors de l'imagerie motrice. Alors, je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir ? Mon deuxième objectif de thèse, c'est de faire plusieurs expérimentations pour étudier cette association. La première expérimentation, étudier l'association. Est-ce que l'imagerie et les sons s'additionnent ? Est-ce que l'imagerie et les sons se soustraient ? Ou est-ce qu'il y a une interférence ? Deuxième expérimentation, bien beau de voir l'association, mais est-ce qu'elle active réellement et permet l'augmentation de notre force par rapport à l'imagerie sol, voir si vraiment il y a d'évaluer les bénéfices, s'il y en a. Et enfin, une troisième expérience, parce que vous l'avez oublié, le premier objectif de ma thèse, mais ce serait de caractériser la plasticité, voir si la plasticité induite par cette association, est la même par rapport à l'imagerie sol. Alors, c'est bientôt la fin, vous l'aurez compris, les applications par rapport à tout ça, c'est quoi ? Eh bien, oui, ma thèse s'adresse principalement aux athlètes en quête d'optimisation des performances. Mais pas que. Et oui, parce que les retombées de mon travail peuvent s'appliquer à des applications cliniques, et notamment la rééducation fonctionnelle. Et lorsque je dirais rééducation Foxell, je parle vraiment avec un large panoplie de blessures que l'on pourrait traiter via cette technique. Alors, mes dernières recherches se sont intéressées à une blessure très courante, très connue de genoux, je pense que vous l'avez en tête, la rupture du ligament croisé antérieur. Eh oui, le LCA, tu connais. Eh bien, cette blessure est assez intéressante, puisqu'elle est associée à un déficit de force post-rééducation, et ce déficit de force va persister et limiter les rééducations pour l'avenir. Alors, à toutes ces personnes qui ont vu leur future carrière de sportif de haut niveau international s'arrêter à cause de cette blessure, j'espère que mon travail de thèse effacera cette excuse et vous permettra d'arriver au niveau que vous méritez. Merci de votre attention. On peut prendre un petit tour pour les questions. S'il y en a, n'hésitez pas. Merci, compagnie. Et en temps, en durée, est-ce que tu vas analyser combien de temps ? Est-ce que c'est efficace en très peu de temps, cette technologie ? Alors ? Oui, il faudra prendre du temps. Bien sûr, après avoir fait ton analyse, parce qu'on est pas sûr que ça marche. Bien sûr. Le but, c'est de caractériser vraiment les données de force qu'on peut avoir après une heure de pratique. C'est vrai que je m'intéresse vraiment à une heure de pratique. Là, ce que j'ai pu montrer notamment, ça a été 4% d'évolution avec de l'imagerie seule. Imagerie seule. Sachant que des études cliniques avec de l'imagerie et des sons, alors on n'est pas sûr de la force, mais bien de l'activité musculaire, ont pu montrer des augmentations de 30 à 40% d'activité musculaire, ne serait-ce avec une heure de ces techniques-là. Donc oui, c'est super intéressant, c'est énorme. Et même si c'est d'un point de vue vraiment pourcentage, parce qu'on est sur des sujets sains avec les 4%, 4% pour vous, c'est peut-être rien. Mais pour un sportif, qui est donc en population saine, 4% c'est peut-être les millis, c'est ce qui va participer à la puissance des millisecondes, qui va me permettre de marquer le but pour la Coupe du Monde, par exemple. Bien sûr. Donc 4% c'est peut-être rien, mais pour une heure de pratique, c'est assez optimisé, on va dire. Et voir encore plus cette technique, du coup, l'imagerie plus son, si on pourrait arriver à plus de 4%, ça serait vraiment énorme. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci pour ta présentation. J'avais peut-être une question sur comment tu trouves tes sujets pour tes expérimentations. Oui. Alors, j'ai pas forcément de gros, gros critères d'inclusion, mis à part qu'ils doivent être droitiers. Et souvent, merci au campus de la Doie, je demande à des étudiants de venir participer à des expérimentations. Souvent, j'essaie d'intervenir pendant les classes pour dire, est-ce que vous avez une heure de votre temps pour participer aux expérimentations et permettre de faire, vous voulez, la science. Donc c'est un peu un appel, parce qu'il va bientôt arriver, j'aurai besoin de 100 personnes. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est, voilà, une heure de votre temps, être droitier et vouloir qu'on vous mette un joli bonnet où vous ressemblez rien pendant une heure avec un peu de gel qui est lavable à l'eau. Donc, un peu compliqué à trouver les participants, mais dans le campus de la Doie, on a affaire quand même à des gens généreux et qui se libèrent un peu de temps pour participer à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste concrètement la technique ou l'expérimentation que tu mets en place ? L'expérimentation de la technique ? La technique. Alors l'imagerie motrice, c'est vraiment la capacité à s'imaginer. Mais lorsqu'on dit imaginer, on pense vraiment à s'imaginer en train de rêver. Non, il y a quand même des consignes spécifiques. On va demander de vraiment se référer des fois à de la mémorisation, à un mouvement assez précis qui permet de recruter et d'avoir ces sensations également avec les muscles. Donc là, on fait appel à de l'imagerie visuelle pour visualiser le plus précisément possible, avec le plus, on appelle ça de vividness, c'est-à-dire de clarté, mais également de la kinesthésie, c'est-à-dire recruter également les sensations que procure le mouvement pour habituer un peu le cerveau à toute cette répétition mentale et pouvoir avoir cette capacité au maximum. Donc ça, c'est la technique. Les expérimentations, c'est un peu la même chose. Par contre, on les conditionne assez avec, on appelle ça des bips sonores, c'est-à-dire à chaque bip, ils vont avoir la consigne de s'imaginer le plus précisément possible, par exemple, une extension de genou et avec le plus de sensations possibles liées aux quadriceps et avec le plus de clarté possible. Et bien ceux-ci, on est sur des répétitions, à peu près 60 répétitions en une heure, un peu moins quand même, 30 à 60 et c'est un peu long. C'est quand même du travail mental, on ne dirait pas, c'est peut-être pas physique, on ne transpire pas de la même manière, mais c'est quand même du gros travail et on essaye donc vraiment d'avoir les mesures avant cette pratique et après cette pratique, et pas plus, pas moins. On ne fait pas des miracles de magie, c'est vraiment pratique pendant une heure, répétition, 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 et à la fin, on voit quand même des gains de 4%. C'est énorme. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour cette présentation. J'ai une question en fait pour ces études que vous avez menées. Vous avez mené ces études-là de A à Z ou bien vous êtes appuyé sur des données d'entrée existantes chez Alian ? Non, alors je les ai menées de A à Z. Alian avait la méthode, avait cette idée d'association, au contraire, ils la commercialisent à ce moment T. Et c'est vrai que je viens appuyé d'un point de vue scientifique. Pourquoi cette méthode marcherait ? Est-ce que c'est un processus attentionnel ? Est-ce qu'on est sur le cerveau avec des rythmes qui vont vraiment s'amplifier comme on n'a jamais vu ou ça vient au contraire se rapprocher de techniques qu'on connaît déjà ? Alors, le principe en lui-même, cette association, c'est l'entreprise qui l'a amenée. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de fondement scientifique pur et dur qui permettrait d'expliquer tout ça et de permettre aussi de faire évoluer la méthode si elle a fait évoluer. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la thérapie miroir ? Oui, alors la thérapie miroir va uniquement se baser sur les modalités visuelles. Alors que nous, en imagination, on est vraiment sur les modalités kinesthésiques et visuelles. Attention, elle a beaucoup de similarités. Vraiment, c'est très bien de poser cette question. Elle a beaucoup de des fois, se référer un peu au membre qui est sain, au membre qui peut avoir ce mouvement, réavoir cette réorganiser, ce mouvement dans sa mémoire pour le réimaginer comme fonctionnel. Et c'est un peu les mêmes propriétés. En revanche, on n'a pas à faire à de miroir qui va lever le mouvement. On a vraiment à faire à vraiment de l'imagination. Mais c'est pareil, c'est vraiment très intéressant aussi. Merci. Une dernière question peut-être ? De toute façon, Tiffany, reste avec nous si vous avez un regret. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.